Bonjour à tous. Je dois parler sur l'importance du travail des nuits et ses effets sur la santé. L'évolution des moyens de mesure de temps reflète l'intensité avec laquelle nous l'utilisons, nous permettant de faire plus de choses en même temps et dans un temps plus court, on entend ainsi la valeur du temps. Le temps est devenu un jeu stratégique et nous sommes de plus en plus habitués à l'utiliser et à le manipuler de plusieurs façons différentes. Toutes ces définitions sont des déclinaisons communes de notre vie quotidienne où la pression du temps est l'une des principales caractéristiques. Aujourd'hui, avec, et merci, nouvelle technologie, à la globalisation des stratégies économiques et productives, autant qu'à l'organisation des services, non seulement la liaison entre les lieux et les temps de travail a été cassée, mais aussi la valeur du temps de travail change selon les différentes heures et périodes de la vie des travailleurs. L'actuelle société de 24 heures va changer tous nos comportements, du moment que les contraintes du temps ne limitent plus les humains, qui se sentent libres d'avoir moments de travail, de loisirs et de repos, à quelle soit l'heure qu'ils veulent. Ainsi, le bien connu slogan syndical « 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos », proclamé au début du XXe siècle afin de parvenir à un juste équilibre des activités humaines, est aujourd'hui profondément remis en question. La vielle divise « la bonne chose au bon endroit et au bon moment » qui caractérisait la société traditionnelle est maintenant devenue n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Virtuellement et concrètement, nous pouvons faire tout ce que nous voulons à toute heure des deux jours et de la nuit, soit au travail qu'au niveau social. Et ainsi, nous sommes en même temps producteurs et consommateurs, avec différentes exigences et d'apprentes, selon les conditions et les temps de notre activité. Il y a beaucoup d'approches pour définir la flexibilité du travail qui sortent comme un concept hétérogène, mélangeant facteurs quantitatifs et qualitatifs et aussi antérieurs et extérieurs à l'entreprise, résultant en plusieurs combinaisons numériques, géographiques, fonctionnelles et temporelles. Dans les dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour la flexibilité temporelle, soit pour les entrepreneurs, soit pour les salariés, qui ont évidemment des points de vue différents à cet égard. Les premières sont plus orientées à l'interpréter en termes de promptes adaptations des systèmes de travail à la variabilité de la demande du marché et aux innovations technologiques et organisationnelles. Alors que les autres sont plus enclins à la considérer comme un outil pour alléger les contraintes de travail et d'améliorer la conciliation entre les conditions de vie et de travail. Ainsi, la recherche des façons pour augmenter la flexibilité des horaires de travail comprend différents types d'interventions qui se peuvent articuler selon les différentes échelles temporelles prises comme références de jour, semaine, mois ou années. Ils peuvent se référer à une augmentation de la durée des horaires avec une correspondante hausse du salaire, des différentes modulations du même nombre d'heures de travail, par exemple le travail posté, ou avec la réduction du salaire, ainsi qu'avec le transfert des frais à la communauté. Les façons de réalisation dépendent des facteurs prédominants qui, d'une fois ou l'autre, influencent les chaux politiques et l'organisation du travail à raison des intérêts concernant l'entreprise, l'individu et la collectivité. Selon la sixième enquête européenne sur les conditions de travail de 2015, 30% des hommes et 15% des femmes travaillent généralement plus de 40 heures par semaine. Et 21% des hommes et 9% des femmes travaillent 48 heures plus par semaine, et beaucoup plus parmi les travailleurs autonomes. Envers un tiers travaillent plus de 10 heures par jour, plus les hommes que les femmes. Près d'un quart ou moins d'un heure consécutif entre deux périodes de travail, comme indiqué par la Directive européenne sur le temps de travail. Le travail posté est plus fréquent dans les secteurs de la santé, des transports et de l'industrie, du commerce et hôtellerie. 24% des hommes et 14% des femmes sont des travailleurs postés avec le nom. Et 30% travaillent les dimanches, et plus de la moitié travaillent au moins un samedi par mois, notamment les autonomes. Pour la plupart des travailleurs, les aménagements du temps de travail sont fixés par l'entreprise sans possibilité de changement. Et seulement les 16% déclarent que leurs heures de travail sont entièrement déterminées par eux-mêmes. Et enfin, 30% déclarent qu'il y a un manque de constance de leur horaire de travail. En ce qui concerne la France, les données de l'enquête d'emploi de l'INSEE, se rapportant à l'année 2018, confirment essentiellement cette tendance à des horaires de plus en plus variables et articulées sur tous les jours de la semaine. Mais un pourcentage nettement inférieur à la moyenne européenne est signalé pour le travail posté et dénu. Comme vous pouvez le voir, il y a des avantages et des inconvénients à tous les niveaux, individuels, entreprises et sociétés. La question est de trouver les meilleurs compromis possibles entre eux. L'objectif d'augmenter la production des biens et des services est tout à fait clair. Les difficultés consistent à trouver le juste équilibre entre les intérêts en jeu et d'éviter les possibles désavantages qui en découlent. La recherche d'un compromis raisonnable pour la question pose la question sur les niveaux d'autonomie qui peuvent avoir les parties intéressées. Évidemment, c'est le fruit d'un travail de médiation attentif et subtil qui doit conduire à un juste rapport coûte-bénéfice pour tous. Ainsi, facteurs économiques, démographiques et technologiques interagissent pour entraîner des modifications du temps de travail qui ont des effets importants sur la santé et la vie sociale des personnes. Donc, les travailleurs postés sont à la fois les constructeurs et les victimes de la société de 24 heures. L'intérêt médical et social pour ces problèmes a commencé au siècle dernier et s'est accru au cours des dernières décennies. Bien que Bernardino Ramazzini, le père de la médecine du travail, d'un seul traité sur les maladies des travailleurs publié en 1913 a déjà souligné la pénibilité du travail posté, en particulier du travail de nuit, en ce qui concerne les boulangères qui vivent dans la même ville ou vivent en antithèse à celle des autres. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la santé est un état de complet bien-être physique, émotionnel et social et pas simplement l'absence de maladies ou d'infirmités. Le travail posté et les problèmes qui y sont liés correspondent bien à cette définition, car il interfere avec toutes ses dimensions, à savoir, il perturbe le rythme circadien des fonctions psychophysiologiques à partir du cycle vieil-sommeil, il réduit l'efficacité des performances sur les 24 heures avec un risque plus élevé d'erreurs et d'accidents, il détériore la santé à la fois à court terme par des troubles du sommeil et d'alimentaire et à long terme par des effets néfastes sur divers systèmes et appareils. Il entrave enfin les relations humaines avec conséquences négatives sur la vie familiale et sociale. Nous sommes des animaux diurnes, comme vous le savez, ayant associé l'éveil et l'activité à la lumière du jour et le repos et le sommeil à la nuit, avec une fluctuation rythmique des non-fonctions psychophysiologiques sur les 24 heures, avec des valeurs plus élevées les jours et plus faibles la nuit. Je n'entrerai pas dans ces aspects qui seront traités avec une grande compétence par les orateurs qui suivront. Je voudrais ici simplement attirer votre attention sur deux aspects qui ont des implications importantes pour la vie professionnelle quotidienne. La figure de gauche montre qu'au cours d'une journée normale après une nuit de sommeil, la vigilance est élevée le matin et en début d'après-midi et diminue progressivement en fin d'après-midi et pendant la nuit. À l'heure habituelle de tout coucher vers 23 heures, indiquée par la première flèche, le niveau de vigilance est encore à 60% de la courbe circadienne, mais notre corps nous dit qu'il est approprié d'aller dormir. Cela indique à quel point le sommeil est protecteur, car si nous ne respectons pas cette indication, nous sommes en dessous du niveau critique de sécurité opérationnelle pour les heures suivantes de la nuit, c'est-à-dire là où les fonctions neurologiques sont réduites, d'où le risque de faire des erreurs ou d'avoir des accidents. La figure des droits montre que la diminution des performances psychomotrices après 17 heures d'éveil soutenu est comparable à celle observée au-dessous du taux d'alcoolémie de 0,05% indiqué sur l'axe de droite, qui est la limite légale des conduites dans la plupart des pays. Cela indique que les travailleurs sont autorisés à travailler la nuit dans des conditions psychophysiques qui ne sont pas tolérées par la loi pour la conduite des véhicules. Donc, la détérioration des conditions de santé se manifeste dans les délais brefs surtout par des troubles du sommeil et des symptômes tels que ceux du jet lag, caractérisés par des sensations d'épuisement, insomnie, troubles digestifs, une réduite capacité mentale et d'efficacité de la performance. Ce tableau de Salvatore Dali représente, à mon avis, parfaitement le stress auquel notre horloge biologique est soumise dans cet état. Par conséquent, l'association de la perturbation circadienne et de la privation du sommeil s'est traduite par une plus grande propension aux erreurs, aux accidents et aux blessures. Selon des données standardisées, la courbe d'occurrence diurne des accidents de la route ainsi que des accidents de travail peuvent être superposée à la courbe de propension au sommeil. Dans l'industrie, dans les systèmes de travail postés 3-8, avec des conditions de travail comparables, a été estimée une augmentation de 18% du risque d'accident dans l'après-midi et de 30% dans la nuit. De plus, le risque augmente au cours des quarts de nuit consécutives étant environ 6% plus élevé la deuxième, 17% la troisième et 36% la quatrième nuit. La durée du quart du travail est également un facteur important pour les accidents liés à la fatigue. Il y a une augmentation quasi exponentielle des accidents après la huitième heure de travail et il est possible d'estimer un risque accru de 13% et 27% associés respectivement aux postes de 10 et 12 heures de travail. Il y a deux secteurs de travail importants que je voudrais mentionner à cet égard, le transport et la santé. Très brefment, les études nous disent que, dans les secteurs de transport, la sonolence a une prévalence beaucoup plus élevée dans les quarts de nuit et que le risque de sonolence sévère est plus élevé non seulement dans les quarts de nuit, mais aussi dans les quarts tôt le matin. Parmi les conducteurs de train, il a été démontré que pendant les quarts de nuit, ils ne sont souvent pas capables de prendre les mesures appropriées pour éviter un accident car ils conduisent fréquemment les yeux fermés pendant l'épisode de micro-sommeil d'une durée alliante de 5 jusqu'à 50 secondes. Même les accidents de route à un seul véhicule ont la plus grande probabilité de se produire la nuit ou le tôt le matin. Et conduire après les quarts de nuit augmente le risque d'accident de quatre fois. Ainsi que concernant les soins de santé hospitalière, tant les médecins que les infirmières engagés dans le travail posté des nuits et pendant des périodes de services prolongés présentent des effets négatifs importants sur les performances cognitives, comportementales et psychomotrices, avec un risque accru de mauvaise administration des médicaments et des erreurs d'évaluation clinique telles que mettre en danger la santé et la vie des patients. L'erreur humaine liée à la planification des équipes et à la fatigue d'une exploitation prolongée a été citée comme un facteur contributif important dans nombreuses catastrophes aériennes, maritimes, industrielles survenues dans les quarts de nuit. Mais il y a déjà plus de 2000 ans les poètes latins Virgile dans l'énéide avaient fourni la première description littéraire d'un tragique accident survenu au milieu de la nuit en raison de la fatigue et du déficit de sommeil. La morte de Palinure, les vieilles et despertes barres du navire d'Ainé qui, en proie à une coupe de sommeil, est tombée de la poupe du navire et s'est noyée devant les côtes de l'Italie. À long terme, les effets peuvent se traduire dans la manifestation d'une vaste gamme de pathologies qui concernent surtout les niveaux métaboliques, gastrointestinels, neuropsychiques et cardiovasculaires et probablement les cancers. menant à une augmentation de la morbidité et de l'absentéisme avec des frais économiques et sociaux élevés. Les troubles de sommeil dus au travail posté ont été inclus dans la liste de classification internationale des troubles de sommeil en 2005. Des critères précis sont indiqués sur la base desquels formulait la diagnostic clinique. Selon une enquête communautaire menée aux États-Unis, ces troubles montrent une prévalence plus élevée de 14 % pour les travailleurs de nuit et 8 % pour ceux à rotation. Des études épidémiologiques récentes sur différents secteurs du travail montrent que la sonolence excessive et l'insomnie liées au travail posté varient de 32 % à 54 % contre 10 % à 15 % des travailleurs de jour. Il a également été rapporté que les personnes très sensibles au sommeil en situation de stress présentent un risque 5 fois plus élevé de développer un trouble de sommeil significatif après la transition vers le quart des travails rotatifs. Le récent rapport d'expertise collectif de l'ANCESC, coordonné par Claude Granfier, a évalué les effets sur la santé liés au travail d'unis sur la base des résultats d'études cliniques et d'épidémiologiques de bonne qualité publiées ces dernières années. Sur la base de la grille d'évaluation présentée ici, les conclusions sont effets avérés sur le sommeil, la sonolence, la vigilance et les syndromes métaboliques. Effets probables sur les performances cognitives, la santé psychique, les surpoids et l'obésité, le diabète de type 2, les maladies coronariens et les cancers. Effets possibles sur les dyslépidémies et sur l'hypertension artérieure et l'accident vasculaire, cérébral et chimique. Je voudrais souligner très brièvement deux aspects qui, actuellement, demandent une attention particulière de la médecine du travail, les risques métaboliques et les risques de cancer. Ces dernières années, un nombre croissant d'études épidémiologiques ont signalé une prévalence plus élevée de troubles nutritionnels et métaboliques chez les travailleurs postés. Malgré l'hétérogénéité et en termes de caractérisation de l'exposition au travail posté, l'analyse des études avec une meilleure qualité méthodologique nous permet de dire que plusieurs études montrent une association significative entre le travail posté des nuits et la prise de poids et une attention de l'indice de masse corporelle ainsi que l'obésité. Une revue systématique très récente montre que le travail posté a globalement augmenté le niveau de déglycérides et diminué le niveau de cholestérol bon, en particulier l'écart des nuits permanents. La conclusion de l'ANCESC sur les syndromes métaboliques a été confirmée par une récente large étude transversale qui a trouvé un risque relatif plus du double de celui du travail des jours. Et une étude rétrospective basée sur une cohorte de plus de 2000 travailleurs suivis par 5 ans a rapporté une association positive entre les cartes rotatives de 12 heures. Aussi pour les diabètes type 2, il y a un nombre croissant d'études sous des grands groupes de travailleurs déclarant un risque significativement augmenté chez les travailleurs postés et des nuits, avec une relation dose-effet estimée à une augmentation du risque de 5 % tous les 5 ans de travail posté. En 2007, le travail posté qui implique une perturbation circadienne a été classé comme probablement cancérogène pour l'homme, groupe 2A, par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. sur la base des preuves limitées chez l'homme en travail posté impliquant un travail de nuit et des preuves suffisantes chez les animaux de laboratoire. Cette évaluation était essentiellement liée au cancer du sein chez les femmes, ayant une ancienneté de travail de nuit supérieure à 20 ans. Les mécanismes suggérés par lesquels la perturbation circadienne peut endommager la régulation du cycle cellulaire et favoriser l'induction et ou la promotion des tumeurs malignes concernent les changements endocriniens liés à la suppression de la sécrétion de la mélatonine par exposition à la lumière de la nuit, les changements épigénétiques dans les gènes de l'horloge biologique qui régulent de la synchronisation des fonctions physiologiques et l'impact négatif sur les systèmes neuro-endocriniens et la surveillance immunitaire liée à la privation chronique du sommeil. Cette dernière année, de nombreuses études ont été publiées sur ces sujets comme vous pouvez les voir dans les tableaux avec une meilleure évaluation de l'exposition et contrôle des facteurs de confusion. Cela a incité le CIRC à faire une nouvelle évaluation en juin 2019 qui a confirmé la classification du travail posté des nuits dans le groupe 2A, probablement cancérogène pour l'homme, déclarant qu'il y a des preuves limitées que le travail des nuits cause les cancers du sein, de la prostate et colorectal. Donc, la société 24-7 peut avoir des coûts significatifs pour les travailleurs, l'entreprise et la société. Il y a 30 ans, un expert américain avait estimé que les coûts totaux d'échettes humaines dans la société de 24 heures en l'année 1991 montaient à plus de 77 milliards de dollars aux États-Unis et plus de 377 milliards de dollars dans les morts. Récemment, le même groupe a estimé un coût supplémentaire de 10 000 dollars par an pour un travailleur de nuit par rapport à un travailleur de jour, en raison de la perte de productivité, de la synthéisme, du roulement du personnel, des accidents du travail et de l'augmentation des frais d'assurance et médicaux. Nous savons qu'il existe une forte variabilité interindividuelle de la tolérance au travail posté, car le processus de mauvaise adaptation ou d'intolérance peut avoir une vitesse et une intensité différentes entre les personnes en fonction de l'interaction entre plusieurs facteurs concernant les caractéristiques personnelles, les conditions de travail ainsi que celles familiales et sociales. Ces facteurs peuvent avoir un poids et une pertinence différents à la fois en termes de gravité et d'un moment de manifestation au cours de la vie professionnelle. Plusieurs études épidémiologiques ont cherché aussi d'identifier des caractéristiques individuelles qui seraient des prédicteurs d'intolérance bonne ou mauvaise au travail et un horaire irrégulière. Certains auteurs ont suggéré les types du matin et du soir, la rigidité ou flexibilité des habitudes du sommeil, la stabilité ou instabilité du rythme circadien, mais avec des résultats contradictoires. L'éveillissement peut être un facteur important d'intolérance au travail posté et dénuie en raison des changements physiopathologiques qui se produisent au cours de la vie professionnelle, surtout en ce qui concerne un affablissement du système circadien, avec une phase plus avancée et une prédisposition plus élevée à la désynchronisation des rythmes biologiques et à une réduction de la quantité et de la qualité du sommeil. Il y a des preuves qui suggèrent que la vigilance et l'efficacité de la performance des travailleurs sages sont plus affectés par les procès homéostatiques du sommeil, c'est-à-dire la durée de la période d'éveil, que par les procès circadien. En ce qui concerne le sexe, outre des effets négatifs sur la fertilité et la grossesse, il a été observé une tolérance inférieure avec les femmes qui doivent faire face à des conflits de travail-famille plus élevés. Ces figures montrent que dans ces groupes d'infirmières, la diminution des heures de sommeil pendant tous les postes, mais surtout pendant les postes de nuit, est plus élevée chez les femmes qui ont un plus grand fardeau de famille lié aux petits-enfants. Elles dorment une heure et demie en moyenne après la nuit de travail par rapport à leurs collègues non-mari. Les travailleurs postés et des nuits sont aussi souvent déphasés par rapport à la société. Elles sont confrontées à des conflits entre leur bagette de temps et la coordination complexe des temps des membres de la famille qui peuvent varier considérablement selon les différentes phases du cycle familial, la répartition des tâches et les horaires des services sociaux. En outre, l'organisation du temps de travail peut être similaire dans les régions et les pays en développement industrialisé et post-industrialisé, mais leur contexte historique, culturel et socio-économique fait que l'impact sur la santé, la sécurité et le bien-être est assez différent. Dans les nombreux pays en développement, les effets du travail des nuits sur la santé et la sécurité sont aggravés par des conditions sociales défavorables telles que des niveaux inférieurs d'éducation et des portations sociales et de santé ainsi que des pires conditions de travail et horaires pour prolonger. Les actions cherchant à neutraliser les inconvénients causés par le travail aux horaires atypiques peuvent être considérées comme des contrepoids ou des contre-valeurs. Les premières visent à compenser uniquement les troubles provoqués tandis que les deuxièmes visent à réduire ou éliminer les risques et les éventuels effets négatifs en réaménageant les horaires du travail selon des critères ergonomiques et à améliorer la protection des santé des travailleurs. Évidemment, ceux-ci doivent être privilégiés. On doit aussi tenir compte que les arrangements et les effets du travail postés et des nuits peuvent varier largement selon les différents aspects qui les caractérisent et en particulier la durée du quart, la présence et l'extension du travail des nuits, les cartes fixes ou rotatives, les systèmes continus ou discontinus, les horaires de début et de fin des cartes, la vitesse et la direction de la rotation, les repos et le cycle de roulement. Par conséquent, il est très important que dans les études épidémiologiques et cliniques, le travail posté et des nuits soit défini et caractérisé de la manière la plus précise et détaillée possible afin de mieux comprendre les associations avec les conditions de santé. Car il ne semble pas possible de penser à supprimer ou réduire drastiquement ni le travail posté ni le travail de nuit, mais qu'une utilisation croissant de ceci est prévisible, il est donc nécessaire et possible de préparer des schémas de travail postés plus respectueux de l'intégrité psychophysique et du bien-être social qui ont également des effets positifs évidents sur les performances au travail. Les principales recommandations formulées à cet égard par de nombreux auteurs et d'institutions internationales se réfèrent notamment aux aspects listés ici. Limiter autant que possible le travail de nuit. Préférer rotation à vitesse rapide chaque 1 ou 2 ou 3 jours assez lente pour éviter la désynchronisation biologique. Préférer ainsi la rotation à retard de phase, c'est-à-dire dans le sens des égiles de l'horloge matin, après-midi, nuit, pour bénéficier des périodes de repos plus longues. Éviter les débuts trop tôt du travail du matin. Prévoir au moins 11 heures d'intervalle parmi les postes. Prévoir le travail par poste de 10 ou 12 heures seulement lorsque les contraintes sont légères et il n'y a pas d'exposition à des substances toxiques. Insérer pause appropriée pour les repas et les repos. aménager un système de roulement régulier et flexible pour faciliter l'organisation de la vie sociale et consentir le travail permanent de nuit seulement en conditions particulières et bien contrôlées. Cependant, il convient de souligner qu'il n'y a pas un meilleur système de travail posté à recommander en général, mais que chaque horaire de travail doit être adapté en fonction des différents exigences de travail ainsi que des caractéristiques des travailleurs impliqués. Un aspect crucial est donc la méthodologie à suivre pour l'adoption d'un chemin de travail par équipe. Une méthodologie correcte doit suivre des étapes très spécifiques comme indiquées par exemple par cette méthode, à savoir une bonne préfiguration d'un projet général prenant en compte les différentes conditions d'injeu, une analyse précise des caractéristiques du groupe de personnes concernées, une conception du schéma de travail qui prend en compte les critères ergonomiques mentionnés, une préliminaire vérification du degré d'acceptabilité sur un petit groupe, la mise en œuvre définitive du nouveau schéma et un suivi périodique. Je voudrais citer brefement deux exemples à cet égard. La première concerne l'essence de rotation des équipes. Nous voyons ici à gauche les cas d'un quart de travail trois par huit à rotation rapide en retard de phase sur un cycle de cinq jours. Le premier jour, il y a un quart de matin, le deuxième l'après-midi et la troisième la nuit, suivi de deux jours de repos. Comme vous pouvez le voir, il y a 24 heures d'intervalle entre un quart de travail et le suivant et 48 heures d'intervalle entre la fin d'un cycle et le début du suivant. Mais si nous inversons le sens de rotation entre les équipes, c'est-à-dire que nous le faisons en avance de phase, nous n'avons que huit heures d'intervalle entre un quart et l'autre et nous effectuons les trois quarts de travail en moins de trois jours entre deux heures. Ce qui nous permet d'avoir plus de trois jours 80 heures entre un cycle et un autre. Ce type de quart de travail qu'on appelle les retours rapides, les quick return, c'est-à-dire les quarts de matin et de la nuit les mêmes jours, est également très dangereuse en termes de vigilance et de performance car dans l'intervalle de huit heures, on doit mettre les temps de trajet maison-travail, le repas, et les soins personnels, donc les temps de sommeil est réduit à trois, quatre heures. Ce chemin de rotation a été encore beaucoup utilisé par les infirmières, en particulier celles qui ont des petits enfants qui donnent la priorité à plus de temps disponible pour la famille au détriment du repos et du sommeil. L'autre aspect que je voudrais mentionner brièvement concerne l'écart de 12 heures sur lesquelles il y a beaucoup de débats sur l'acceptabilité dans les systèmes de travail continu, qui sont de plus en plus courants dans les nombreux secteurs d'activité, y compris la santé. Il est clair qu'une augmentation de 50% des périodes de service entraîne une fatigue excessive et une exposition plus longue à d'autres facteurs de risque, chimiques et posturaux en particulier. Un double risque d'accident et de blessure lors de travail par équipe de 12 heures par rapport aux équipes de 8 heures a été estimé. D'autre part, la rotation des 12 heures sont souvent préférées car elles réduisent le nombre de jours travaillés et le temps des trajets avec les coûts et les risques d'accidents associés. De plus, ils permettent de développer des jours libres pour l'an plus long et plus fréquent en favorisant ainsi la récupération psychophysique ainsi que la vie familiale et sociale. Par contre, l'écart de 12 heures peut favoriser un deuxième emploi non déclaré dans les jours libres. L'équilibre entre ces aspects controversés et les conséquences qui en découlent sur la santé dépendent d'une grande partie de leur interaction avec des facteurs intervenants concernant la charge de travail et les conditions de travail et personnelles. il s'avère donc nécessaire que ceux qui sont en charge de l'organisation des horaires de travail ainsi que les travailleurs soient bien informés sur tous ces aspects. Les premières pour connaître quelles sont les conséquences négatives des horaires de travail régulières sur la santé et la performance mais également en matière d'absentisme et des coûts pour l'entreprise. Ceci afin de programmer au mieux les dispositions en termes d'organisation du travail et gestion des travailleurs. Les salariés doivent avoir aussi connaissance des troubles et maladies associés à l'idée et des meilleures stratégies possibles pour les prévenir ou les limiter surtout en termes de régimes de sommeil et alimentaire et d'activités physiques et morts de vie. Enfin, la surveillance médicale doit examiner attentivement l'état psychophysiologique, les troubles de santé antérieurs et actuelles, les traitements pharmacologiques et l'absentisme pour l'attente à la santé. Les contrôles cliniques peuvent être utilement complétés par des tests de laboratoire et d'instrumentaux et des visites médicales spécialisées visant à mieux définir les types et la gravité de l'état de santé du travailleur, tels que notamment l'étude du sommeil, les conditions cardiovasculaires et métaboliques, les niveaux hormonaux, notamment la mélatonine et le cortisol. Il faut tenir compte du fait qu'il existe de nombreuses conditions pathologiques, soit directement associées au travail posté des nuits, comme mentionné et ci-dessous, soit indépendant de celles-ci, qui peuvent constituer une contre-indication potentielle relative ou assolute au travail posté et ou des nuits, selon les situations spécifiques. Pour conclure, les interférences du travail des nuits et posté sont complexes et uniformes, comme vous avez vu, soit dans leur origine, soit dans leur manifestation temporelle. Par conséquent, plus l'approche est holistique, plus grandes sont les possibilités de mieux comprendre les problèmes et les traiter de la meilleure façon possible. Cela implique l'action intégrée des différents acteurs à côté des médecines de travail, tels que les ergonomes, les psychologues, les sociologues, les éducateurs, les législateurs, ainsi que les gestionnaires et les travailleurs. Ce n'est pas une entreprise facile, mais nécessaire. À cet égard, je voudrais mentionner une dernière réflexion parue dans l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses, le British Medical Journal. Comme vous pouvez les lire, dans l'éditorial de son éditeur, l'importance des problèmes du sommeil et de la sonolence dans la société est soulignée, affirmant que les chercheurs publient beaucoup de bons conseils, mais qu'ils ne sont pas suivis par la plupart des gens. Il n'y a rien de nouveau à cela, mais la particularité de cette déclaration est l'année où elle a été formulée. Cet éditorial n'est pas de 1994, mais de 1894. Environ 130 ans se sont écoulés depuis. De nombreux progrès ont été réalisés par les chercheurs sur la connaissance du sommeil et de son importance sur notre vie, mais nos conditions existentielles sont restées telles qu'elles étaient alors, sinon détériorées. Dans l'espoir de pouvoir bientôt combler ces grands fossés entre la connaissance scientifique et l'application pratique dans notre vie de quotidien, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne continuation de travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giovanni Costa. Alors, ce que je vous propose, c'est de couper votre partage. Merci beaucoup et puis on va avoir un petit peu de temps maintenant. vous qui nous regardez en direct, vous ne pouvez pas interagir directement avec M. Costa parce que vous avez compris que comme M. Costa est à distance en Italie que les transports sont un petit peu difficiles, évidemment, on a dû effectivement enregistrer cette intervention. Mais on a quand même des questions pour vous, M. Costa, parce que ceux qui nous regardent ont eu la possibilité d'en poser avant votre intervention. Donc, il y a beaucoup de questions. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette somme, cette synthèse que vous avez faite et qui permet vraiment de très, très bien poser le problème. On voit qu'il y a effectivement des conséquences qui sont négatives sur le bien-être individuel, familial, social et puis sur la santé, une augmentation du risque d'accident, des risques psychologiques, plus de blessures. Tout ça, c'est vraiment très, très bien documenté. Et puis sur la santé, vous avez notamment indiqué le lien avec le syndrome métabolique. Donc syndrome métabolique, c'est tout ce qui a un lien avec le surpoids, l'obésité, le diabète. Et puis avec le cancer, on a ce que vous avez très bien dit, le CIRC, qui est une agence spécialisée de l'Organisation Mondiale de la Santé, donc spécialisée dans l'étude du cancer, qui a indiqué que le travail de nuit doit être qualifié comme probablement cancérogène. Et puis, vous avez encore indiqué que le coût du travail de nuit au niveau mondial a été évalué à 377 milliards de dollars. Donc on voit effectivement qu'on est face à un phénomène qui doit être pris en compte à tous les niveaux, au niveau de la société, au niveau de l'entreprise, puis au niveau individuel également. Donc, quelques questions pour vous très pratiques. Vous allez voir qu'effectivement, ceux qui nous regardent ont envie, ont besoin d'avoir des conseils. Vous en avez donné dans votre intervention. Alors, vous pouvez répondre ou ne pas répondre. On va essayer quand je vous pose les questions quand même. On vous demande, par exemple, il y a deux personnes au moins qui vous demandent, est-ce qu'il existe un planning idéal ? Autre question, que rapportent les études récentes sur les risques pour la santé entre les différents rythmes, 2-8, 3-8, 5-8, etc., est-ce qu'il y a un rythme à privilégier ? On cherche des modèles auxquels on pourrait se raccrocher. Est-ce qu'il existe des espèces de modèles de planning ? Comme je l'ai dit, le planning, c'est très important parce qu'il doit tenir en compte plusieurs facteurs et surtout la participation et la motivation des travailleurs. sur la participation des travailleurs à leur planning, c'est aussi un point crucial parce qu'elle permet leur de comprendre quelles sont les difficultés et aussi la réorganisation du travail et de s'adapter, adapter aussi la vie entre certaines limites entre la vie sociale et la vie de travail. Et le gestionnaire doit tenir en compte beaucoup sur cet aspect. et en termes d'organisation des types de différents rythmes, évidemment, la réduction des heures de nuit, c'est très important. et il y a des systèmes de cartes qui prévoient six heures, par exemple, par rapport à huit heures ou douze heures. C'est mieux pour vous. parce que vous réduisez la quantité de déprivation de sommeil. Et aussi, les nuits en succession, les moins elles sont et beaucoup tôt, vous pouvez récupérer la dette de sommeil que vous avez accumulée dans les jours précédents. Donc, on comprend avec vous que c'est en fait cette question du travail de nuit, des effets. Ce sont des questions complexes et c'est difficile d'imaginer des règles absolues pour tout le monde. Sauf là, vous avez quand même indiqué que des quarts plus courts, c'est quand même meilleur. Mais c'est vrai qu'il y a des inconvénients, vous l'avez dit aussi, du coup, il y a plus de temps de trajet, plus de temps de transport, entre autres. C'est difficile les compromis. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, il faut vraiment réfléchir à chaque cas particulier. Puis, j'imagine, discuter avec la personne elle-même, ce qu'elle souhaite, comment elle voit les choses, finalement. Alors, on vous demande aussi, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres aux effets du travail de nuit ? Est-ce que oui ? Est-ce qu'il y en a ? Et puis, s'il y en a, comment les identifier ces personnes-là ? Oui, il y a sûrement des personnes plus sensibles, plus vulnérables, indépendant de l'âge ou du sexe. Le problème, aussi, à niveau individuel, c'est surtout la phase circadienne. Il est clair que des personnes qui ont difficulté à maintenir de bons rythmes circadiens sont plus vulnérables à l'échangement fréquent de la synchronisation avec l'ambiance. Ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est le rythme duré de 24 heures. Et, par exemple, le type de jour qui préfère se réveiller plus tôt et aller dormir en avance. Les gens du matin, comme on les appelle. Les gens du matin, comme on les appelle, les types matutins, matinales. Matinales, préfèrent travailler le matin, mais le travail de nuit, pour eux, c'est très dangereux. D'accord. Au contraire, les types de soir qui préfèrent ou tolèrent mieux le travail de nuit parce que leur phase n'est plus déplacée vers la nuit, mais ne tolèrent pas du tout le travail du matin. Ainsi, le problème, c'est que les majeurs systèmes de déroulement sont rotatifs et tous les deux ont des problèmes. Aussi bien la personne du matin que la personne du soir dans ce cas-là a des problèmes. L'impossible solution c'est de faire beaucoup plus quart de matin au sujet du jour et un peu plus de soirée de nuit. Mais il y a un problème de gestion particulier selon les groupes que vous avez dans votre entreprise. organisation. Vous avez dit quand même que les seniors au-delà de 50 ans c'est le travail de nuit plus difficile pour eux. Il faut aussi identifier, vous avez parlé par exemple des femmes avec deux jeunes enfants, c'est aussi plus difficile pour elles. On s'aperçoit avec cette étude sur des infirmières que leur temps de repos, leur temps de sommeil est beaucoup réduit. Il est réduit je crois d'une heure et demie par rapport aux personnes qui travaillent le jour sur le même métier. Il y a une dette de sommeil avec tous les problèmes que ça entraîne. Parlons justement des seniors par exemple. Quelqu'un vous demande quelles mesures prendre pour les seniors. Qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'ils vont avoir peut-être de plus en plus avec l'âge de plus en plus de mal à supporter ce travail de nuit. Oui, c'est un problème, un grand problème aussi parce que l'Europe c'est le continent plus vieux du monde et nous allons prolonger notre vie fortement. Mais aussi il va prolonger la vie professionnelle et nous avons plus et plus de sujets âgés qui doivent travailler jusqu'à 65 ou plus. Il est important de proposer beaucoup d'attention sur les sujets après les 50 ans quand la détérioration des systèmes biologiques commence. Et les suggestions que nous pouvons donner c'est de limiter le travail posté, le réduire 50% ou moins que les autres pour les jeunes ou donner une priorité à l'heure de passer au travail de jour plus fréquemment. Donner la priorité à quoi vous avez dit ? Pour passer pour au travail de jour périodiquement ou de façon permanente ou donner leur la liberté de choix de carte la plus préférable si possible. Notre intervention peut être de réduire leur charge de travail et ou augmenter les périodes de repos compensatives et aussi d'organiser un contrôle sanitaire plus fréquent pour chacun pour exemple une visite médicale exactement et donner leur meilleure information pour améliorer les stratégies d'adaptation du sommeil des régimes alimentaires et aussi les exercices régulières pour maintenir une bonne fitness. D'accord. Alors, dans votre intervention, il y a eu un moment donné qui m'a vraiment marqué, c'est quand vous avez dit les travailleurs sont autorisés à travailler la nuit dans des conditions qui ne sont pas tolérées par la loi pour la conduite d'un véhicule. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus parce que dit comme ça, ça paraît assez étonnant ? C'est très curieux et qu'il y a beaucoup d'attention sur la conduite qui est correcte. C'est normal, c'est important. mais il n'y a pas la même attention au travail de nuit. Donc, j'ai présenté cet exemple juste pour faire voir que nous devons poser beaucoup plus d'attention à cet aspect. Ainsi, les législateurs pour définir un majeur niveau de protection pour le travail de nuit. Autre petit point, à un moment donné, vous avez parlé de la possibilité pour certaines personnes de la nuit d'entrer dans des phases de micro-sommeil qui durent 5 à 50 secondes. Ça, ça se produit effectivement d'un seul coup. On a des phases de micro-sommeil et puis on se réveille. D'ailleurs, si on pense à soi-même quand on conduit la nuit, effectivement, on peut avoir cette impression du micro-sommeil. C'est très dangereux. C'est approuvé beaucoup d'années avant dans les conducteurs de train et il est possible pendant la conduite de la voiture. Les coupes de sommeil, c'est tragique. Et Claude Blanfier, je crois, peut discuter mieux que moi tout à l'heure. On va en parler bien sûr. Et donc, vous disiez que la tolérance au travail de nuit dépend beaucoup de chacun finalement et donc on a besoin d'entrer vraiment dans un dialogue avec la personne qui travaille en travail de nuit pour savoir qui elle est, ce qu'elle est, inclure la médecine du travail, réfléchir à ce qu'elle souhaite et parler aussi des aspects sociaux finalement parce que la personne peut se dire je travaille la nuit mais du coup je passe plus de temps avec mes enfants par certains aspects et j'y gagne. Vous parliez de la nécessité d'une approche holistique finalement il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour savoir comment est-ce qu'on s'organise, est-ce que cette personne est la bonne personne ou pas, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, comment s'organiser, c'est une question complexe et qui a besoin d'intégrer beaucoup de paramètres divers et différents. Exactement, exactement. C'est la seule façon à travers laquelle nous pouvons chercher des solutions favorables. Autrement, nous pouvons faire seulement des interventions sectorielles qui peuvent n'être pas suffisantes. j'ai pu améliorer la surveillance sanitaire comme médecine mais si l'organisation n'est pas comme sont les systèmes de tournements, ma fonction ce n'est pas utile ou peut perdre d'utilité. Vous avez commencé en parlant de cette société de 24 heures dans laquelle nous sommes entrés. J'ai l'impression qu'on ne reviendra pas en arrière. Il y a beaucoup de bénéfices à cette société de 24 heures qui sont tellement plus souples. Le problème, c'est qu'on déstructure nos vies. Autrefois, il y avait des éléments qui structuraient nos journées, nos semaines, les mois, les années. On perd les rituels, on perd les rituels quotidiens, on perd les rituels même annuels, mais on ne reviendra pas en arrière. Et ce que vous dites finalement, c'est que cette société de 24 heures, il y a à la fois des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients évidemment. Est-ce qu'il faut, c'est au niveau de la société, trouver un juste équilibre finalement entre les intérêts et enjeux, c'est ça ? J'espère. C'est très difficile parce que le développement de la société technologique, organisationnelle, va très vite et nous, dans notre possibilité d'adaptation à ces développements, est beaucoup plus lente. Ainsi, trouver un bon compromis, c'est très difficile. nous devons ralentir le développement en quelques mois, en quelques façons, ces vitesses dans les changements. D'accord. Pour vous, il est nécessaire de ralentir ce développement vers cette société ? pour permettre de s'adapter mieux à ces transformations. D'accord. Pour s'adapter à ces transformations. Effectivement, il y a toutes ces conséquences néfastes. Il ne faut pas oublier qu'on est un animal diurne. on est fait pour... Exactement. Notre nature, c'est ça. Oui, c'est ça. On est construit de cette manière-là. On ne peut pas partager notre... Peut-être qu'en 2-3 millions d'années, nous pouvons revenir de type de soir ou de nuit. donc cette société de 24 heures... On est humain, nous sommes diodes. On est diodes, voilà, c'est ça. Et je crois qu'on m'avait raconté que je crois que les sangliers à une époque étaient une espèce diurne et puis ils sont devenus nocturnes. Bon, alors, donc ce n'est pas impossible, mais bon, peut-être qu'on va s'adapter, mais effectivement, il faudra beaucoup de temps pour ça. Donc, ce n'est pas de notre vivant. Effectivement, on est à la fois constructeurs, mais aussi victimes de cette société de 24 heures un peu déstructurée. Merci infiniment, Giovanni Costa, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés, pour avoir ouvert cet événement. C'était extrêmement utile et important et informatif de vous avoir avec nous. Merci, monsieur. Je vous remercie pour votre invitation et vous, en gentilesse. Merci.